Bonjour, c'est la deuxième partie concernant le convertir digital à synchro. Donc sur l'écran vous avez la schématique de l'interface. C'est ceci. Il m'a pris environ 10 heures pour faire la réparation de l'interface. Ce n'était pas si facile. Donc actuellement, l'instrument de roule est un ARINC 429 pour synchro convertir. Le label est fixé. Le label est 162 en octal. C'est un décodeur parmi les décodings de la valeur de radio-compass bearing. Nous allons laisser un regard sur la schématique. L'input est à la gauche. Je vais faire un zoom sur l'input de circuit ici. Le ARINC 429 est un bus sérieux. Il est retourné à 0 information. Le bloc est intégré dans le signal. Il y a deux lignes différentes différentes. Qui sont présentes ici sur l'input. Le bus est envoyé à ce amplificateur différentiel. Il est fait avec ce réseau de résistance. C'est ce réseau de résistance spécifique que nous pouvons voir ici. Cela permet d'avoir une très bonne réjection de mode commune. Le haut niveau correspond à un pulse positif. Le haut niveau à un pulse négatif. Nous pouvons trouver ces deux comparateurs ici. Il permet d'avoir un signal d'un premier signal. Ces deux outputs sont connectés ensemble. Le premier comparateur permet de détecter le pulse positif pour le niveau de haut niveau. Le deuxième comparateur permet de détecter le niveau de haut niveau. Le signal à l'outil du amplifier différentiel est envoyé à cet intégrateur. L'intégrateur permet de réduire le bruit. L'intégrateur est ouvert ici pendant un temps certain, quand le signal est stable. Et puis le changement permet de résistance du capaciteur intégrateur ici. L'intérêt de l'intégration est défié par cette monostable ici. J'ai calculé le temps, c'est environ 16 microseconds. En suivant l'intégrateur, nous avons deux comparateurs qui permettent l'extraction de l'information de haut niveau de haut niveau. Et de l'information de haut niveau ici. Ces deux informations de l'intégration sont installées dans ces deux D flip-flops. Ici, c'est 40-13. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit délai qui est effectué par ce résistor et ce capaciteur. Cela permet d'avoir un signal valide à l'input du comparateur avant de cliquer le changement. Dans l'outil de ces D flip-flops, nous avons les informations de haut niveau ici et le haut niveau ici. Donc ce signal correspond à la date actuellement. Et le cloche est effectué par cette gate ici. C'est monostable aussi. Cela permet d'avoir un signal de cloche sur cette ligne ici. La deuxième partie de la schématique, sur la droite, ici, est une sérielle à un converteur parallèle. Le RINC, 429, est un bus 32 bits. Donc nous avons, pour cette purpose, 4 registres de 8 bits, ici. En fait, 5. Donc nous verrons plus tard pourquoi nous avons un autre. Donc nous avons différentes conditions, afin d'apprendre les données dans les registres de changement. Donc nous avons ici un port de main avec 5 inputs. Donc nous avons besoin d'un haut niveau sur chaque input afin d'apprendre les données dans les registres de changement. La première byte est un label. Pour avoir un haut niveau ici, nous avons besoin d'un haut niveau sur ces 4 lignes ici. Et un haut niveau sur ces 5 lignes. Cela signifie que nous avons besoin d'un haut niveau sur ces 4 bits. Et un haut niveau sur les autres. Donc, après le décoding, nous pouvons voir que, en hexadecimal, il est 72. Cela correspond à un octal au label 162. Donc, il n'est pas possible de changer le label sur ces choses. Donc, il est spécialisé pour la conversion d'une rayon de compas. Donc, il est possible, si nous voulons tester quelque chose, de retirer ces 2 parties. Et de changer le décoding afin d'avoir un autre label. Mais ce bord est configuré seulement pour le label 162. Donc, nous pouvons voir ici un exemple. Donc, par chance, j'ai trouvé quelque chose sur Internet. Et l'exemple qui est donné concerne le label 162. Donc, nous pouvons voir que le label est le premier byte transmissé. Donc, il est à l'end de ce registre de changement ici. Il y a 2 bits importants sur l'end de 429. Ce sont les bits 30 et 31. Donc, nous pouvons voir qu'il y a 4 différents modes actuellement. Donc, quand ces 2 bits sont au niveau bas, cela signifie qu'il y a une erreur quelque part sur le système. Dans ce cas, vous n'avez pas à prendre en compte les données qui sont transmises. Donc, il y a une autre, qui est aussi une erreur. Je ne me souviens pas, des données pas codées ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une autre erreur. Et nous avons 2 modes normales. Donc, le mode normal, quand ces 2 bits sont au niveau bas. Et le mode test, quand seulement le bit 31 est au niveau bas. Donc, normalement, nous devons prendre en compte que seulement les données, quand le bit 31 est au niveau bas. C'est pourquoi il n'est pas possible d'enregistrer à la même temps les données. Vous pouvez voir que ces 2 bits contiennent le même registre de changement que quelques bits des données. Donc, c'est pourquoi il y a un autre registre de changement ici, qui est obligé de donner le bit 21. Et si ce bit est au niveau bas, il y aura un niveau bas. Et l'outil de ce comparateur, et cela va enlever l'outil des registres de changement pour les données. Donc, si il y a une erreur, quelque part, c'est de dire que si ce bit est au niveau bas, il y aura un niveau bas bas ici, un niveau bas bas ici, et l'outil sera ouvert. Donc, dans ce cas, toutes les lignes sont restées ouvertes, et il n'y a pas de données disponibles sur l'outil. Donc, nous pouvons voir que nous avons seulement 10 bits. Nous avons 5 bits sur ce registre de changement, et 5 bits sur l'autre. C'est pour dire que, normalement, les données pour le label 162 sont 13 bits de data, de bit 17, à bit 29, qui est le MSB actuellement. Il est écrit que le MSB est le bit 28, mais en fait, nous avons le bit signé, donc c'est le MSB actuellement. Donc, nous avons 13 bits. Dans ce instrument, le LSB est le bit 20, ici. Donc, la résolution est de 0.35 degrés, quelque chose comme ça. C'est en fait, 360 divisé par 1024. Et nous pouvons voir que nous avons aussi un autre monostable ici, qui est connecté à la strobe. Donc, il y a un problème, si la strobe est inactive, pendant un moment donné, nous aurons 0 à l'outil, et cela va aussi pousser cette ligne à 0V. Et puis, nous aurons 0V à l'outil, et l'outil, ici, sera ouvert. Ok, donc ce n'est pas compliqué. Et il y a aussi quelque chose d'autre sur ce bord, qui n'a rien à faire avec l'interface. Il est à la gauche gauche de cette page. Je vais faire un zoom sur ce truc. C'est ce circuit, ici. Donc, nous avons 5 inputs. un, un est grand, ici. Ces deux, à la droite, correspondent aux lignes différentes ici. Et nous avons deux autres inputs, qui sont envoyés à ces deux comparateurs. Et ces deux comparateurs permettent de sélectionner un entre quatre capacités. Donc, j'ai misé ces capacités. Il y a un, 2.2, 4.7, et 10 nF. deux comparateurs. Et cette capacité est disponible sur un pin, ici. Ok, qui est envoyé à la main de la main. Celle-ci. Donc, ça permet probablement d'adapter le temps de réponse à l'indicator, ou quelque chose comme ça. Donc, ce que nous pouvons faire maintenant, c'est tester ce bord. Ok, le bord est ici. À l'input, j'ai utilisé ce petit transformeur qui permet la conversion d'un single-ended signal qui vient de le générateur vers les lignes différentes. j'ai utilisé un générateur qui est HMF, ici, et j'ai défié un signal de NARINC avec le label 162. Donc, le label est présent dans le premier byte, et ensuite, nous avons une série de 0, et ensuite, nous avons les données. Les données, j'ai utilisé 2 bits à haut niveau, 2 bits à haut niveau, etc. Donc, nous avons 10 bits de données, 6 à haut niveau et 4 à haut niveau. Nous pouvons voir le signal sur l'oséoscope sur la hausse, ici, en vert. Ensuite, nous pouvons voir quelques signales. nous pouvons vérifier, par exemple, cette ligne qui correspond à des bits de haut niveau et l'autre, qui correspond à des bits de haut niveau. Ces lignes sont des pins 13 et 1 de DFLOP. Donc, DFLOP est celui-ci, ici. Donc, pin 1 correspond à la hausse. Ah non, c'est celui-ci, celui-ci, pardon, ok. Ok, nous pouvons voir que le signal est à haut niveau pour les bits de haut niveau ici. Et puis, pin 13 correspond à la hausse. à la hausse. Donc, avant cela, nous pouvons voir un signal intéressant qui est l'outil de l'intégrateur, qui permet de filtrer du signal. Donc, l'outil est à la pin 7, ici. Ok, vous pouvez voir effectivement l'intégration du signal. et vous pouvez voir que l'intégration commence après le temps de la hausse. Donc, le temps de la hausse et le temps de la hausse sont définis dans le standard. Ok, le temps de la hausse commence ici et il arrête un peu avant. Et puis, cela permet de retirer le bruit, enfin, pas de retirer complètement, mais de retirer le bruit. Donc, il y a le filtrer de cette partie du signal. et celui-ci aussi. Pas celui-ci, c'est un 0, mais celui-ci et celui-ci. Donc, vous pouvez voir que c'est un circuit clair. Et puis, nous pouvons vérifier, par exemple, le signal du signal. Le signal du signal est cette ligne, ici. Donc, nous pouvons voir aussi quelque chose que j'ai oublié de parler c'est le contrôle de la parité. La parité, généralement, sur la ligne 429 est une parité parité. Donc, il y a ce flip-flop qui est configuré en T flip-flop. Donc, T comme toggle. OK. J et K sont connectés ensemble, et connectés à la line de données, ici, et à la clock, bien sûr. ceci permet d'avoir un toggle de l'outil quand le data est au niveau haut. Mais, si le data est au niveau bas, rien ne se passe. Donc, quand il y a un nombre de 1, l'outil sera au niveau haut. Actuellement, la parité est réalisée par ce T flip-flop et c'est aussi une condition pour le latch. Donc, il y a un compteur qui permet de compter le nombre de la clock, ici. Donc, ce output Q6 va au niveau haut après le 22e de la clock. Donc, cela permet d'assurer l'outil à 1 et l'outil complémentaire à 0. Donc, après le 22e de la clock, cette line est au niveau bas. Donc, cela prévente le load d'informations des données pour les registres de la clock. Le signal de la clock est disponible sur la pin 10. Donc, on peut voir les 32 pulses. On peut aussi vérifier si on a 6 bits à 1 et 4 à 0. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, et normalement 1, 1. OK. Donc, cela semble fonctionner. La prochaine étape serait de connecter cette pièce à l'autre afin de tester le système complet. Normalement, cela devrait fonctionner. On peut connecter l'outil de cette pièce à un indicateur comme celui-ci. Nous pouvons faire la première de cette pièce afin de vérifier si cela fonctionne. aussi. Il peut aussi être intéressant de connecter cette pièce à quelque chose qui génère le label 162. Et j'ai quelque chose pour cela. Dans l'une de mes vidéos précédentes, j'ai testé ce computer Rdata. C'était celui-ci. Et sur cette pièce il y a une chose particulière qui n'a rien à faire avec le Rdata qui est synchro à convertir à digitaux. Donc, c'est fait par cette IC ici. RDC 1922. Donc, il est possible de connecter un synchrotransmitter à ce connecteur. Et, si vous regardez ma vidéo, il y a effectivement un label 162 qui est transmis à travers 429 donc, il peut être intéressant de connecter le RINC 429 à ce convertir pour connecter ce truc à un synchrotransmitter et de connecter cet instrument à cet indicateur et de voir si nous pouvons faire la rotation de la carte en utilisant le synchrotransmitter qui sera connecté au computer Rdata. parce que ça peut être un projet naturelliste donc, ça sera fait dans une prochaine vidéo si je trouve le temps de faire ça. En tout cas, merci d'avoir regardé et see you next time. Bye bye.